Lorsqu'il est question de simulateur d'aube, Philips n'en est pas à son premier coup d'essai. La preuve avec le Somneo HF36-51. Particulièrement intuitif et complet, celui-ci se présente comme un compagnon de route idéal vers des réveils en douceur et des nuits au sommeil réparateur. Mais cela veut-il dire qu'il est en mesure de rivaliser avec la concurrence pour autant ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Esthétiquement parlant, le Philips Somneo HF36-51 met tout le monde d'accord. Pour cause, c'est un véritable accessoire de décoration. Design moderne, il affiche un format qui évoque celui du soleil. Cette forme ronde flanquée d'un trou est en fait l'unique élément caractéristique de l'appareil. Les composants fonctionnels sont dissimulés et les commandes de réglage sont accessibles via l'écran tactile à rétroéclairage LED dont la luminosité peut être ajustée. En d'autres termes, aucune fioriture ne vient gâcher la sobriété de ce modèle contemporain capable de s'intégrer dans n'importe quelle chambre. Heureusement pour nous, ce minimalisme ne caractérise pas l'intensité lumineuse du modèle puisque celle-ci s'élève à 315 lux pour 25 réglages de luminosité. Lors de nos tests, nous avons constaté que cette performance était au service de la simulation d'aube, ce qui n'a pas manqué de nous réjouir. Sans surprise, la simulation d'aube est la fonction centrale du somnéo. En effet, c'est bien le jeu de lumière variant d'une couleur ambre au blanc en passant par l'orange et le jaune qui va permettre à la gradation dans l'intensité d'être la plus fidèle possible et donc de copier les fluctuations d'un véritable lever de soleil. Par ailleurs, si ce modèle-ci affre un résultat tout simplement bluffant, il vous donne un avantage que la nature ne peut vous offrir. La capacité de choisir la durée de l'aube. Il faut dire que le somnéo n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de fonctionnalités. En plus de pouvoir simuler le lever du soleil comme peu d'autres modèles, notez que vous aurez le choix entre 8 tonalités pour le réveil, il vous permet également de profiter d'une fonction crépuscule et d'une fonction relax-breathe. Alors que le mode crépuscule vous donne la possibilité d'admirer un coucher de soleil factice pendant 5, 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 minutes, tout en profitant d'une des trois mélodies qui rappellent la nature, la fonction relax-breathe vous permet de vous familiariser avec la technique de respiration par le ventre. Concrètement, il vous suffit donc d'opter pour l'un des programmes de respiration guidés par la lumière ou par le son pour vous calmer et vous détendre. Autant vous le dire tout de suite, l'essayer, c'est l'adopter. Non seulement le Somneo peut se vanter d'intégrer une double alarme et une fonction snooze, une petite tape sur le dessus de l'appareil retardera votre réveil de 9 minutes, mais il inclut également un port USB pour recharger votre téléphone et une prise auxiliaire pour faire de votre réveil une véritable enceinte connectée. Et comme c'est le cas lorsque les mélodies ou la radio retentissent, car oui, vous pouvez opter pour l'option radio réveil, le son sort des haut-parleurs de manière fluide, pleine et sans grésillement. Pour conclure, même si le Somneo HF3651 n'affiche aucune compatibilité avec Sleep Mapper, l'application de sommeil pourtant commercialisée par Philips, il n'en reste pas moins un modèle compétitif. Il est loin de n'être qu'un réveil perfectionné et met au contraire l'accent sur toute une dimension détente que d'autres modèles ont du mal à égaler. Évidemment, une telle performance lui permet de justifier son prix, mais aussi de s'imposer parmi les meilleurs. Et voilà qui conclut notre test sur le Philips Somneo HF3651. Merci d'avoir regardé notre vidéo, et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests sur les meilleurs simulateurs d'eau du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectus.eu. Merci. Merci. Merci.